Bonjour, c'est la Muse et je suis en compagnie de Mini Muse et aujourd'hui je suis là pour vous chroniquer, pour vous expliquer 2 ou 3 petites choses avant la véritable chronique, celle qui fait peur, celle qui angoisse non je rigole, c'était simplement pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma vie de Papa Cube, salut Papa Cube, ça va ? Mais avant, simplement vous préciser que je suis fan de personnes qui dessinent comme ça et surtout qui dessinent bien, alors dans ma boîte à fan, si vous me permettez cette expression, j'aime à tout, là c'est son deuxième ouvrage, le premier c'était les Wonder Woman mettent aussi une culotte guénante très très drôle, le second tout plaqué pour aller prendre un bain et aller prendre un bain, elle échange avec ses auteurs, elle est vraiment super sympa, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je vous encourage à prendre allez tout plaquer aussi parce que ça fait du bien, j'ai rencontré l'année dernière, mais on en reparlera après, toi le futur papa geek, on en reparlera après avec Nicolas Calogero-Poulos, voilà, on en reparlera après, je vais vous expliquer pourquoi simplement du côté féminin, allez, honneur aux dames, on avait aussi que du bonheur ou presque, pardon, par la créatrice de copines.com c'est le quotidien d'une maman débutante, on en a déjà parlé c'est de Céline Charles, pardon, c'est chez Bambo Éditions c'est vraiment génial génial, voilà, Minimus vous le confirme donc voilà, tout est génial on repart sur les dessinateurs, on fait un petit coucou parce que pour l'instant il n'a pas d'olive, mais on fait quand même un coucou à mon papa qui fait aussi un dessin par jour, au café, avec ses deux petites filles à qui on fait des gros bisous puis il y a sa maman aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, maman et mon papa et donc on vous parle directement de ma vie de papa cube alors papa cube, comment est-ce que je l'ai rencontré ce papa cube ? et bien tout simplement sur le net, sur facebook puisqu'il dessine, il va aussi, on en apprend encore plus d'ailleurs il dit aux gens, allez aussi sur mon compte instagram parce que vous y verrez des petits détails que vous ne voyez pas sur mon compte facebook et c'est vrai, je vous le confirme il est également sur twitter, bref, c'est un vrai geek et c'est pour ça que l'année dernière je me suis laissée tentée par toi le futur papa geek aux éditions, toutes les mêmes éditions que ma vie de papa cube on va revenir à ma vie de papa cube, mais il y avait une chose, je vous en avais parlé dernièrement ça c'est un vrai bouquin, vous voyez, un bouquin avec des mots, plein de mots, etc et des trucs geek comme dit Minimuse et de temps en temps il y a une illustration c'est vrai que je n'ai pas fait tilt sur le coup j'en avais parlé l'année dernière en chroniquant mais c'est bien sûr, vous les avez reconnus c'est papa cube qui a fait les dessins de toi le futur papa geek de Nicolas Calogéro-Poulos donc je vous laisse aller sur le site de la muse pour voir à quel point ce bouquin est extraordinaire et si vous ne l'avez pas, vous êtes en train de manquer la chance de votre vie d'ailleurs les autres également, et je vais vous parler plus aujourd'hui de ma vie de papa cube alors papa cube c'est quoi, et c'est qui plutôt ? c'est un papa qui a trois filles, d'où le cube, il y a d'ailleurs maman cube d'où le cube, c'est pas, s'il avait deux enfants, deux filles ou deux garçons d'ailleurs ça serait carré je pense, comme il est matheux, j'imagine, c'est cube voilà, donc il a des jumelles et une grande, il me semble que c'est dans cet ordre là qui ont maintenant 9 ans et 8 ans enfin 8 ans pardon et 9 ans et donc il traduit sa vie de papa cube au travers de ses dessins et je peux vous assurer que vous riez, mais vous riez alors déjà allez sur le net parce que vous allez être pliés en deux ça va vous faire du bien dans votre journée tous les jours ça fait vraiment du bien quoi voilà, c'est comme mon papa, c'est comme ma toux, c'est comme Céline mais on rigole, c'est impressionnant alors papa cube, il est avec maman cube et il essaye de gérer entre le travail, l'école, la crèche, etc comme il le dit, le livre tant attendu de papa cube et on est entièrement d'accord un enfant ça va, trois bonjour les dégâts et donc là dedans vous avez tout vous avez l'annonce de la grossesse, l'annonce qu'il y a deux bébés dans le ventre parce que mine de rien, de l'accouchement à la vie à cinq bref, tout est fait avec humour avec le choix du prénom, de la poussette, du mort de garde des relations avec la famille, des amis et comme il le dit, et moi je suis entièrement d'accord c'est un livre dans lequel tous les papas et les mamans se reconnaîtront et pas obligatoirement des papas, des mamans de jumelles ou de jumeaux je veux dire, moi j'ai pas de jumelles ou de jumeaux et je me suis parfaitement reconnue dans ce livre qui est très très drôle alors on va, bah tiens, je vous montre quelques dessins voilà, ça c'est quand on sort de l'école par exemple enfin, voilà, c'est tout à fait j'aime bien le style décontracte de mamans cube qui doit se dire, moi je veux rester zen parce que de toute façon il n'y a pas de raison ça se trouve d'ailleurs, oui ça c'est une petite donc là c'est pareil, c'est papa cube qui s'élance 9h en salle de soin, mais il n'y a pas de problème on va le travailler d'un côté, l'école, et puis la crèche est de l'autre côté et puis voilà, on va gérer, on va gérer bien évidemment on va essayer donc d'abord il dessine super bien moi j'aime beaucoup son coup de crayon il sait, en plus il sait alors je vais vous dire ça je ne sais pas du tout dessiner donc je vais dire qu'il s'est amélioré alors en sachant que moi je ne sais pas du tout dessiner mais alors du tout, je ne dessine rien parce que ça serait faire honte à la profession mais lui vraiment il dessine déjà bien au début vous pouvez aller sur son site, vous verrez on va regarder il dessinait déjà bien au début et il a encore amélioré son trait donc c'est vraiment fantastique il y en a un qui est super rigolo alors bon, si, si elle veut le voir, on ne va pas faire tout le bouquin parce qu'il faut l'acheter bien sûr mais il y en a un qui est rigolo bon sang, mais qu'est-ce que tu fais déjà debout ? chute papa, parle-moi fort tu vas réveiller maman c'est excellent c'est tout à fait ça donc voilà, les dessins sont très beaux ça j'aime bien aussi il y en a un qui est rigolo aussi alors tu vas montrer celui qui est rigolo pendant ce temps-là moi j'explique, tu vas le rechercher pendant ce temps-là moi j'explique un petit peu aussi ce qu'il fait d'autres papacubes mis à part ce livre qu'il faut bien évidemment acheter il faut bondir pour aller l'acheter parce qu'il est vraiment extraordinaire alors qu'est-ce qu'il fait d'autres papacubes ? il fait des essais aussi ils sont très très intéressants pour commencer cette vidéo je voulais vous parler de plein de choses etc puis je me suis dit que ça faisait quand même un petit bout de temps une semaine mais bon, pour un geek ça fait trop une semaine que j'avais ce livre que je l'ai lu tout de suite d'ailleurs qu'il fallait quand même que je vous fasse la petite vidéo assez rapidement donc je suis retournée sur son site à nouveau et vous allez voir quand il fait un test il est allé tester dernièrement un lieu de vacances je ne citerai pas le nom parce que je ne peux pas faire de publicité donc il est allé tester c'est très bien fait il y a des dessins très drôles en même temps à ce moment-là et puis Minim a pris les livres donc je vais vous montrer d'autres livres en attendant donc il est allé tester un lieu d'habitation et je peux vous assurer que d'abord c'est très drôle alors on va attendre deux minutes tiens on va juste garder la page donc d'abord c'est très drôle ensuite il y rajoute des dessins ensuite il explique il prend des photos il explique vraiment enfin c'est vraiment très très bien fait et c'est très très drôle il a également dessiné si ma mémoire est bonne le livre alors je ne me souviens plus trop du titre mais ça doit être c'est sur son blog vous ne pouvez pas vous tromper c'est partir en voyage avec ses enfants de Marie j'ai mangé votre nom je suis désolée par contre c'est celle qui tient le Maman Test je mettrai le lien en dessous donc qui a un livre justement très très judicieux pour partir avec ses enfants donc c'est lui qui a fait des illustrations c'est tout sur son blog vous ne pouvez pas vous tromper il y a des blogs qu'il aime c'est à droite Marie Perrano je crois je ne voudrais pas dire de bêtises oh non je ne voudrais pas écorcher le nom j'adore aussi son blog c'est très très drôle le dernier billet que j'ai lu c'était sur la visite chez le pédiatre avec 4 nains vous entendez par là 4 enfants allez le lire parce que vous allez vraiment rire et peut-être vous reconnaître ou pas dans certaines situations on en revient à Papa Cube donc vas-y montre-nous celui qui est vraiment drôle un soir à 21h un soir à 21h pour demain il me faut un pique-nique à l'école qui n'a jamais eu cette solitude un soir à 21h qui n'a jamais eu cette solitude voire le matin à 8h moins 2 au fait tu n'as pas signé le mot que je dois rendre et qui fait 10 pages etc voilà qui n'a pas eu ce grand moment de solitude je me le demande on ne va pas montrer tout le livre oui c'est ça qu'il y avait ensemble alors juste à toute l'année je ne veux pas aller à l'école et pendant les vacances vous faites quoi les filles on joue à l'école voilà donc vous l'aurez compris ce livre c'est un livre super d'abord pour les parents ensuite pour les enfants puisque vous voyez que Minimuse elle, elle l'a dévoré également elle a beaucoup aimé très bien je vous super conseille le livre de Papa Cube parce que d'abord on se régale c'est très bien dessiné ensuite vous irez faire un petit tour sur son blog parce que vous allez aussi vous régaler vous verrez il fait des comparaisons alors moi il y a des choses par contre que je ne comprends pas trop parce qu'il a des choses notamment il aime enfin il y a beaucoup de jeux qu'il aime moi je ne sais pas c'est pas il aime peindre des trucs alors il va me dire mais si c'est simple c'est ça bon moi je ne le connais pas du tout mais il aime ça il partage cette passion avec ses filles et ça ça c'est très bien donc il aime la console c'est un geek normal et voilà c'est très très bien fait c'est super drôle franchement vous allez vous régaler c'est un très bon bouquin moi c'est le genre de livre que je prends notamment soit quand j'ai pas le moral ce qui arrive très très peu souvent soit aussi ben juste avant de dormir le soir parce que ça fait du bien quoi on se dit c'est vraiment génial c'est comme un dédicace voilà donc c'est super donc avec ça vous avez des inédits aussi hein moi j'aime bien regarder ce petit dessin vous avez des inédits aussi bien évidemment vous avez donc l'avis du papa cube du début et puis bah tous les petits les petits moments rigolos qui font que c'est drôle d'avoir des enfants quand on y repense après on trouve ça drôle sur le coup parfois surtout s'il y a du monde comment dire en tout cas franchement je vous super conseil moi j'ai hâte de le rencontrer papa cube je sais pas quand est-ce qu'il viendra dans ma région j'espère pouvoir le rencontrer je sais pas encore donc j'espère tu sais c'est pas très grand chez nous donc mais j'espère en tout cas il est bienvenu s'il veut venir chez nous sans problème j'espère pouvoir le rencontrer ça sera avec grand plaisir il viendra avec maman cube et avec toute sa petite tribu c'est vrai non mais je l'invite il va enfin il vient s'il veut mais demain il va pas ouvrir c'est là que demain il vient bonjour papa cube donc voilà il est passé dernièrement à la télévision c'est pour ça que je savais qu'il y avait un livre parce qu'il a relayé l'information de son passage à la télévision et c'est très bien et je l'en félicite franchement foncé ma vie de papa cube c'est un véritable régal allez vous un bijou voyez qui plaît au plus grand et au plus petit c'est pas parce que vous avez des jumeaux ou que vous n'en avez pas que ça ne vous plaira pas vous voyez ce que je veux vous dire franchement à partir du moment où vous avez des enfants ça va vous plaire mais moi je n'ai pas enfant ça me plaît j'avais pas fini ma phrase donc papa cube si tu veux t'inspirer de nos échanges n'hésite pas même quand vous n'en avez pas ça vous plaît également parce que vous dites oh ouais mais non c'est pas possible on a tous connu ça on a tous connu le non mais ça n'arrivera jamais moi mes enfants ils seront bien élevés moi mes enfants ils n'auront pas l'autorisation de faire ça ils iront se coucher à 20h précise et puis après quand on est parent c'est totalement différent parce qu'on est fatigué on est parent tout simplement donc il y a des choses qu'on laisse plus et on est quand même des bons parents là n'est pas la question donc je reviens très très rapidement je vous supraconseille ma vie de papa cube la bd de papa cube un blog sur lequel je vous conseille de vous abonner aussi aux 50 000 fans le ma vie de papa cube dans toutes les bonnes librairies aux éditions tut tut aux mêmes éditions vous pouvez également tant qu'à faire pour les vacances vous commandez toi le futur papa geek de Nicolas Calogéropoulos pardon tant qu'à faire foncez aller voir et vous abonner au blog de mon papa on attend son livre on attend hein mon papa parce que lui aussi il dessine tous les jours donc là on n'a rien à vous présenter puisqu'il n'a pas encore de livre mais on attend n'hésitez pas à aller vous abonner au blog de Matou tout plaqué et aller prendre un bain et son premier livre aussi les Wonder Woman portent également une culotte gainante et puis bon moi j'ai découvert dernièrement Cécile Charles c'est génial que du bonheur ou presque mon quotidien de maman débutante donc allez sur son site copine.com et vous aurez un extrait gratuitement d'ailleurs je l'ai eu hier enfin j'avais déjà le livre mais bon c'est pour dire et là c'est chez Bambou Édition c'est pas bien loin de chez nous on ira leur faire un coucou chez Bambou Édition on avait commencé la vidéo par Papa Cube on la termine par Papa Cube parce qu'à la base la vidéo elle est pour lui alors on fait quoi ? on lui fait un grand coucou à Papa Cube coucou on lui envoie des bisous et puis à Maman Cube aussi parce qu'il n'y a pas de raison et puis aux trois filles qui me semble-t-il portent des prénoms de fleurs si ma mémoire est bonne qu'on embrasse bien fort et à qui on souhaite encore de très belles années de bonheur et de battage devant l'ascenseur avec leur Papa Cube et leur Maman Cube là on plaisante mais vraiment de très belles années de bonheur et qu'on remercie parce que mine de rien c'est grâce à ses enfants que Papa Cube est parti sur cette imagination débordante donc c'est vraiment super et on les remercie beaucoup donc voilà pardon c'est Violette Eglantine et Rose voilà c'est ça les prénoms de ces filles voilà Violette Eglantine et Rose donc trois prénoms de fleurs ce sont trois fleurs et c'est merveilleux donc vraiment on remercie Maman Cube et Papa Cube et Violette Eglantine et Fleurs et j'en profite pour remercier les éditions TUTUT et Rose et j'en profite pour remercier les éditions TUTUT pour ce service presse et puis allez-y foncez parce que vous allez vraiment vous régaler à bientôt Minimus à bientôt